Et quelqu'un qui peut prendre, par exemple, lui a fait un cadeau d'un portable, mais que ce portable a été acheté par crédit ou il a été volé, c'est-à-dire haram. On a dit non. Parce que ce cadeau qu'il t'a donné et que lui l'a fait par crédit, c'est pour faire un lien. Faire un lien. Enfin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites des cadeaux l'un à l'autre, vous allez vous aimer. Tu fais un cadeau, il va t'aimer. Tu lui fais un cadeau, il va encore plus t'aimer. Mais et si cet amour, l'un vers l'autre, il l'a fait avec le haram ? Si quand il va te donner ce haram, ce portable qui est acheté pour haram, ça ne va pas te faire penser que ce garçon, il est bien. Il a commis un haram là-dedans. Qu'il te donne quelque chose d'autre, c'est possible. Mais qu'il te donne directement cette chose-là, qui a été volée ou qui a été faite par le haram, tu lui dis non. Non. Ici, les ulama, ils disent quand même encore autre chose. Il dit, tu peux prendre un cadeau. Mais là, en général, tu ne sais pas, le cadeau, c'est halal ou haram. Il dit, c'est une personne, tout son argent est haram, tu ne prends pas de cadeau. C'est une personne, sa moitié de son argent, de sa fortune, c'est de l'argent halal et haram. Il dit, si tu peux prendre, c'est-à-dire la personne, tu sais qu'il fait, il reçoit son argent de halal et haram. Ici, il dit, si tu fais un cadeau, tu le prends. Par contre, si tu sais que le haram est plus que le halal, alors si tu ne prends pas. Et si tu sais que le halal est plus que le haram, tu prends. Et si tu sais que tout son argent est haram, tu ne prends pas. Là, ce n'est pas le cas, il te donne quelque chose que tu sais que toi-même, il l'a fait par haram.